Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Porter le voile est une instruction donnée par Allah à son messager. Allah dit dans la Sourate Al-Hazam, Sourate 33, verset 59. Je vous remercie, je vous remercie. O prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Voici le verset, l'unique verset dans le Saint-Coran qui a légitimé, ou bien qui a recommandé aux femmes musulmanes de porter les voiles. Maintenant, les jurys prudents se sont diffusés, maintenant, divisés. Il y a d'autres qui disent que le verset-là a exigé que les yeux soient couverts. D'autres disent non, ça n'est pas recommandé que le visage soit couvert. Mais c'est le reste du corps. Les autres ont dit non, c'est pas le corps, le reste du corps seulement, mais il faut intégrer le visage. Voici la divergence entre les écoles. C'est pas maintenant. Donc, si on est arrivé à une question dans laquelle les jurys prudents, dans le monde entier, hier, se sont divisés, nous on ne peut pas imposer maintenant un point sur tous les autres. C'est pourquoi, nous, moi, LH Mansour Fadiga, Mohamed Mansour Fadiga, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié la position de notre ministre de l'enseignement pré-universitaire, notre frère Haïving. Parce qu'avant lui, il n'y avait pas d'instruction, il n'y avait aucune position claire. C'est avec son arrivée, il a dit dans une circulaire qu'il ait permis de porter les voiles musulmans dans les établissements publics comme dans les établissements franco-arabes. Mais de laisser le visage, de ne pas couvrir le visage. Tu vois, moi, pourquoi je le soutiens dans ça ? Déjà, nous avons maintenant un écrit officiel de l'État qui autorise à nos filles qui étaient ségrégées, dans les écoles, dans les établissements publics et dans les établissements franco-arabes, qui étaient ségrégées. Maintenant, il leur dit, non, de ne pas leur toucher. Mais il nous demande à nous aussi de donner à nos filles là, des franco-arabes ou bien des publics, il y a des filles bonnes dans le public, qui couvrent, hein, mais de laisser le visage ouvert, quoi ? Non couverte. Tu vois, ça, ça nous aide à deux problèmes. À quoi on est, est-ce que c'est une fille ? Ou bien, ou bien c'est un bandit qui est là-dedans ? Surtout pendant les moments difficiles dans un pays, hein, il faut que le visage soit découvert pour qu'on sache que ce n'est pas des bandits. Tu sais que dans l'affaire des voiles, là, il y a eu beaucoup, beaucoup de bandits qui ont porté les voiles, les hommes qui ont porté les voiles, hein, pour faire des bêtises, pour commettre des bêtises dans le foyer des gens, d'aide, hein. Ça, on a vu ça plusieurs fois. Bref, laissons ça de côté, de toutes les façons, moi, je soutiens. Vous trouvez que c'est une bonne mesure ? C'est une bonne mesure qui nous a, quand même, qui nous a aidés, hein, afin que nos filles couvrent très bien, avec le voile islamique, leur corps. Et puis, tu vois dans le verset, « Le bon Dieu nous dit ici, elles en seront plus vite reconnues. » Vous savez que le voile, là, qu'on reconnaît, ah, ça, c'est une musulmane. Nous avons vu le gouvernement, Sarkozy, qui a interdit le voile, c'est pas à l'école seulement, mais c'est dans tous les lieux publics. Or, la France, qui a interdit ça, son devis, c'est quoi ? Liberté, égalité. Fraternité, liberté, égalité. Ou bien, mais, ici, ils n'ont pas laissé les musulmans, ils n'ont pas accordé aux musulmanes leur liberté de porter le voile dans leur pays. Et puis, il a dit, Sarkozy a dit, il dit, moi, ça, ça ne convient pas à notre culture. Malgré que c'est une République laïque, c'est un État laïque chez nous, mais ça, ce n'est pas dans notre tradition, dans nos coutumes, dans nos mers. Tu vois ? Donc, si nous, on n'a pas suivi les gens là, on a autorisé de porter le voile, mais laisser le visage découvert. Vraiment, je ne sais pas, je ne peux que l'encourager et le saluer. A nous, les chefs religieux, de dire à ces filles-là, une fois arrivées à l'école, il faut ôter votre voile qui couvre le visage. Rentrez, étudiez ! Lorsque vous, vous serez maintenant ministre, vous serez médecin, vous serez dans le volier, vous allez appliquer intégralement. Mais nous, nous allons nous contenter de ça d'abord. Voilà. Tout en terminant, je tiens à lancer un appel présent aux autorités intéressées, compétentes. Moi, je ne sais pas, il s'agit de quelle autorité. Nous avons la liberté de presse qui nous a été... pour la liberté de presse. Oui. Je ne sais pas, il s'agit de la liberté de presse. Sous-titrage ST' 501